Mon fille Dath Tchalazan, âgée de 9 ans et élève à l'école primaire publique de Godoumé-Sontre, vient de recevoir sa première dose du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Comme elle, toutes les filles de 9 à 13 ans sont concernées par cette campagne de vaccination. Cette tranche d'âge n'a pas été choisie au hasard. La tranche d'âge qu'on a choisie, c'est bien 9 ans à 13 ans, et non pas 11 ans, 14 ans, ou tout ce qu'on entend à droite et à gauche. C'est parce que malheureusement, dans notre pays, les enfants ont des rapports sexuels précoces. Donc nous pensons qu'en choisissant 9 ans à 13 ans, nous allons atteindre la cible qu'il faut. Ce vaccin est obéi aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le Bénin n'est pas le seul pays africain à le faire, c'est le 12e pays. La descente sur le terrain des autorités gouvernementales et des partenaires techniques et financiers vise à constater le démarrage effectif de cette campagne de vaccination contre le cancer de col de l'utérus. Mes impressions sont très bonnes d'entrée, je peux vous le dire. Les agents de la santé ou les hommes de la santé vous diront globalement qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et lorsque il nous a annoncé cette opération qui démarre, nous avons manifesté notre disponibilité à l'accompagner du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour, disons, assister à ce qui se fait et prendre notre part dans la conduite de l'opération. Nos jeunes filles d'aujourd'hui n'auront pas le cancer du col dans 15 ans, 20 ans, 30 ans et plus. Nous sommes entièrement satisfaits. L'OMS, l'UNICEF, l'agence de médecine préventive et tous les partenaires qui soutiennent cette campagne sont honorés de voir le gouvernement s'engager pour la promotion de la santé des jeunes filles au Bénin. Vous savez aussi que le cancer du col de l'utérus est la deuxième cause de mortalité après le cancer du sein. Donc c'est une grande prévention. Il faut que les mères apportent leurs filles et que les écoles aussi soient prêtes pour qu'on vaccine les filles de notre pays. Protéger la jeune fille contre le cancer du col de l'utérus, c'est protéger la société. Les parents sont invités à soutenir l'initiative dont la première phase prend fin ce 26 mai 2016.